Ça va à tous et bienvenue sur Horizon Zero Dawn, très content de vous retrouver toujours avec Aloy pour la suite de l'aventure, direction le col de la crête rouge on va retrouver Erend pour la mission le champ des victimes. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire, déjà remarquez que je suis passé niveau 24, je suis monté tout de même de 6 niveaux, c'est pas rien, également j'ai débloqué l'entiété de la carte, je me suis farci tous les grands coups, c'est ça, c'est les grands coups il me semble, les grandes machines, les plus grandes du jeu, et j'ai débloqué ainsi tout le visuel, bon sauf le DLC vu que forcément c'est autre chose, c'est cette partie de la carte le DLC, c'est le biome de glace, dans le jeu il y a effectivement plusieurs biomes, la première partie donc c'est un biome on va dire de prairie classique avec pas mal de verdure, beaucoup de roches, ici on a la partie désert, c'est où nous sommes actuellement, en dessous ici on a une jungle et quand j'ai la jungle, c'est vraiment la jungle, limite la nuit ça fait flipper, je te jure, moi jamais je vais en forêt seule la nuit, c'est toujours un truc qui m'a fait peur, alors, allez voilà, il a des problèmes, détruire les machines, très bien, bon ça va apparemment c'est que des brouteurs j'ai l'impression, attends je vérifie, ah non des campes filantes, tu vois je me trompe en plus, là on a un petit veilleur, d'ailleurs je me posais la question est ce que l'on peut, il m'a pas encore capté je crois, attends, il m'a pas encore capté, je vais en profiter, voilà, bon ils sont tués assez rapidement en théorie ceux-là, ouais ils sont pas très très forts, on reste sur les flèches de précision de toute façon, voilà, on peut tirer sur les cornes je crois aussi, ouais ça va, ils sont pas très forts, allez on le termine, coup de lance, nickel, oui attend deux secondes, je récupère les quelques ressources, et après j'arrive, voilà, alors normalement en termes de level on est bon, niveau 24, ça devrait aller effectivement, c'est une mission niveau 19, et on a une autre mission aussi qu'on peut faire, c'est niveau 14, bon là fera plus tard, je fais dans le désordre, allez j'arrive, ce qui va encore me draguer lourdement, mais qu'est ce que tu fais ici tout seul, où sont tes hommes ? Je refuse de les mettre en danger, je n'hésite pas à risquer ma misérable peau, mais pas la leur, désolé de t'avoir impliqué là-dedans, ne t'en fais pas, c'est une journée normale pour moi, tu sais, éliminer des machines, traquer des tueurs, ouais, ton emploi du temps m'effraie, t'es prête à commencer ? Dis-moi exactement ce qui est arrivé à Ersa, depuis le début, on ne sait pas vraiment, elle est partie au beau milieu de la nuit avec quelques soldats d'élite. Des soldats d'élite ? Mais elle ne t'a pas emmené ? Non, je bois, beaucoup trop, elle a dû croire, bon sang, je sais pas, que je m'en sortirai pas. Les équipes de recherche ont trouvé leur corps au matin près des cadavres d'une poignée de karjas de l'ombre, une embuscade. Les karjas, de l'ombre sont des brutes. Elle est si défigurée qu'on ne peut même pas montrer son visage involontairement. Je suis navrée, Erend. Ouais, bon, quand je trouverai ceux qui ont fait ça, ils seront navrés aussi. Tu es sûr que ça va aller ? Eh bien, je suis sobre, donc, non. Au moins, maintenant, tu as les idées claires. Ne t'habitues pas. Et tu n'as aucune idée de ce qui a pu la pousser à sortir en pleine nuit ? Non. Mais ça devait être urgent. Un message, un rapport signalant une attaque des karjas de l'ombre, je sais pas, moi. Pourquoi les karjas de l'ombre feraient ça ? Parce qu'ils nous détestent. En particulier Ersa. Parce qu'elle s'est alliée à Avad pour les expulser de Méridion. Ça fait deux ans qu'ils pensaient leur blessure. Mais ils ont fini par lui faire payer le prix. Bon. Montre-moi où Ersa est tombée. Je ferai mon possible pour t'aider. Allez, suis-moi. On est reparti. Ça va pister. Alors attends, est-ce que... Ah, j'ai plus de place, d'accord, c'est pour ça. C'est embêtant, ça. Alors même si j'ai pu agrandir l'inventaire, il est toujours trop petit, c'est terrible. Je pense que ce sera comme ça jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui a poussé Ersa à venir jusqu'ici ? Je sais pas. Ça n'a aucun sens. C'est le territoire des karjas de l'ombre ? Non, ils ont enfreint de cesser le feu à la seconde où ils sont entrés dans la fissure. Ouais, on est en plein désert. Moi, j'aime beaucoup les différentes zones. Je trouve que c'est très 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 varié. On y est presque. Par contre, forcément, t'as des machines qui sont plus costaudes ici que dans la première zone, en règle générale. Elles sont bien plus dangereuses. C'est pour ça que les zones corrompues sont plus haut-level ici. On a quelque chose par là. C'est vrai que quelque chose a été traîné. Quelqu'un aurait déplacé un corps ici. Qu'est-ce que tu vois ? Cette tâche forme une ligne. Comme si le sang avait coulé du rebord de quelque chose. Comme un chariot. Tu vois ? Des traces de chariot. Je pense que quelqu'un a amené les corps ici, puis les a éparpillés dans la zone. Attends. T'es en train de me dire que les morts auraient été tués ailleurs. Pourquoi les carjats de l'ombre feraient ça ? Très franchement, je suis pas convaincue que les carjats de l'ombre soient responsables. Mais bien sûr que si ! Bon, suivons cette trace et on verra bien. Et bien allez. On va suivre la piste. Je l'affiche, comme ça je peux sortir du focus. Ah ouais, on a vu le chariot là. Ah puis on voit bien les traces. C'est quoi ce brouiller ? Alors pour info, j'ai débloqué, je voulais vous le dire, j'ai débloqué le dépassement rapide illimité. Ça veut dire qu'on pourra comme ça se téléporter autant qu'on veut vers les différents feux de camp. Ce sera bien plus pratique pour enchaîner les missions plus vite. Salut toi ! Bah alors, qu'est-ce que tu traînes par ici ? J'ai plus de place. Une petite dinde. Ah mais c'est vrai que je suis plein. J'avais oublié. Tiens, attends, on va sauvegarder. J'en profite. On m'a conseillé de vraiment découvrir tous les feux de camp. Et vous avez raison, comme ça on pourra se téléporter, effectivement, comme je le disais, plus plus vite de partout. Bon là, je pense que ça va, j'en ai découvert quelques-uns. Pourquoi simuler une embuscade ? On ne sait pas tout. Il faut qu'on trouve ce qui s'est passé. Ouais, je pense qu'on arrive sur les lieux du crime. Ouais, comme d'hab, ça va me dire que je suis plein. Ah non, mais si c'est des éclats de métal, c'est bon. Si c'est pour le pognon, t'inquiète. Je me suis également renseigné pour l'armure antique, mais on ne peut pas encore l'avoir. On verra vers la fin du jeu. Traître ! Ah d'accord, c'est comme ça. Génial. Est-ce que je peux les contourner ? Les prendre à revers. On va essayer de passer par derrière. Dommage qu'on n'ait pas de grappin dans le jeu, comme ça on pourrait monter, tu vois. Là, j'ai l'impression que je ne peux pas, en fait. Non. Je m'embête à aller derrière pour rien. En plus, je le laisse tout seul, le pauvre. T'inquiète, je reviens. Je prends les flèches de précision. Enfin, je vais en faire, du moins. Euh, quoi que lui. Et... Wouahou ! Ok. Attention, le corps à corps, ils sont vénères. Ils sont vénères, mais heureusement que j'ai une armure qui est faite pour. Donc, il s'est bien mieux encaissé. Ok. Headshot. Joli. Loupé, bien sûr, c'est pas toujours. Quand on ralentit, c'est plus facile, hein. Je l'ai eu, c'est bon. Nickel. Est-ce qu'on a d'autres ? Ouais, je ne vois plus personne. Tuer les attaquants. Où sont-ils ? J'ai quelque chose par ici, qu'est-ce que c'est ? Appareil inconnu. Ah, il est là. Ok. Petit marlou ! Ne bouge pas, surtout. Bim ! Pas mort, par contre, parce que j'ai pas pu viser la tête. C'est pas grave, on prend les flèches standards. Et voilà ! Qu'est-ce que c'est ? Je crois que ça appelle les machines. Prépare-toi. Ah, mais ouais, je pense que c'est... Je pense que c'est la grande machine, hein. Oulah ! Ok. Alors là, c'est autre chose. On met ça. Il n'a pas une derrière, non, de machine ? Oulah ! Ok, les gars, je m'encercle comme ça. C'est très bien. Je peux plus me faire ceci. Bon, c'est pas grave, ça va le faire. Bim, toi. Tu te manges ça. Ça va être chaud, hein. Aïe, aïe, aïe ! Ok, ma vie ! J'ai pas vu ! Oh ! C'est tellement tendax ! J'ai pris gaffe à ma... Mais attends ! J'ai pas le temps ! Ah ouais, les dentis, c'est quand même vénère, hein. La vache. Ah, mais vas-y ! C'est pas les dentis d'avant, en plus. Ok. Les gars. On rigole zéro, nous, hein. Ok, j'esquive les lasers. T'as vu ce style ? Attends, bouge pas. Prends ça. On va y arriver. Par contre, viser aux pips, ça sert à rien, hein. Viens par ici, mon petit. Attends, c'est quoi le truc doré ? C'est une arme lourde ? Je crois bien. Donne-moi ça. Ah ouais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, c'est moins le mal, là, hein ? C'est plus facile. Des océrams, pas des carjats de l'ombre. Je me suis trompé sur toute la ligne. Une fois de plus. S'il te plaît, utilise ta deuxième vision. Je dois savoir ce qui s'est vraiment passé. J'y travaille. C'est vrai que les danseys, pour l'instant, ça est parti des machines les plus difficiles à dompter, quand même. La vache. Elles sont tellement fortes. Attends, je vais récupérer vite fait ce qu'il y a à prendre. Quelques éclats de métal. Verre d'Ouskori. D'accord. Et donc, faut que j'examine. Ok. Je m'avance un peu. Ensuite, il faut que j'aille où ? Bon, je vais juste récupérer ça vite fait. J'ai encore quelques petites choses à analyser, hein, sur cette scène. En théorie. Ah. Par ici, y'a pas un truc. Ces rochers, ils sont brisés. Quelque chose a frappé ces rochers. Quelque chose que je n'ai jamais vu. On dirait des armes de l'avant-garde. Il n'y a pas de sang dessus. Les hommes d'Hersa n'ont pas riposté. Ensuite, j'ai vu quelque chose là-haut, mais je pense que c'est un dock. Il doit être un dock au... Ah bah non. Attends, y'a autre chose ici. Il faut que je monte. C'est bon ? Ouais. Et là, c'est... Une caisse de ravitaillement. Des cannes de rivage. J'en ai 4423. Je me suis fait plaisir, hein. J'en ai acheté plein comme ça pour les flèches, au moins. C'est un élément de moins à compter, quoi. J'ai dépensé sans compter. Je croyais qu'il était mort en bas, mais... Ça devait être là. Toutes ses ruses. Pourquoi ? C'est rien de plus que de la torture. J'ai une théorie. Mais il faut un peu d'imagination. Jusqu'à présent, tes théories tiennent mieux la route que les faits. Écoute. Je crois que Léos et Ram ont tendu un piège à Hersa avec une nouvelle arme. Ils l'ont fixée sur ce trépied qui est là-bas. Elle. Elle tire des ondes de force ou de son. On dirait que ça a brisé ce rocher. Je crois qu'elle paralyse les gens au lieu de les tuer. Elle a figé l'avant-garde ici. Pas de sang sur leurs armes. Pas de combat. Mais pourquoi les paralyser s'ils voulaient juste les abattre plus loin ? Ils essayaient de cacher quelque chose. Regarde, une pierre ensanglantée. Utilisée pour écraser le visage d'Hersa. Ou de quelqu'un d'autre. Visiblement, ses sangles ont été coupées. Comme s'ils avaient pris l'armure de quelqu'un. Non, 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 c'est impossible. Son corps est exposé publiquement à Méridion et je l'ai vu. Tu as dit qu'elle était méconnaissable. Ils ont peut-être mis un autre corps dans son armure. Quelqu'un de la même corpulence. Et ils l'ont défiguré pour qu'on puisse le prendre pour celui d'Hersa. Retourne à Méridion. Regarde à nouveau ce cadavre. Si c'est vraiment Hersa, je me serais trompée. Mais si j'ai raison... Alors ça veut dire que ma soeur sera en vie ? Bon, j'y vais. Rejoins-moi dès que possible. Calme-toi, calme-toi. Quête principale terminée, le champ des victimes. Ah, c'était rapide. Ah ouais. C'est pour ça qu'on ne gagne pas de points de compétence. C'était limite une quête secondaire au niveau de la durée. Nouvelle quête aux frontières. Quoique, certaines secondaires sont plus longues que ça encore, sincèrement. Niveau 25. Yes. Ça monte, ça monte. Alors, je ne sais pas à quel niveau on termine à la fin du game. Bon, après, tout dépend. Effectivement, si on a fait toutes les quêtes secondaires, si on a beaucoup joué. Mais il y a tellement de quêtes secondaires dans le jeu, je suis loin d'avoir tout fait. J'en ai fait à peine deux ou trois. Par contre, ce que j'ai beaucoup fait, c'est effectivement les grands coups. J'ai fait quelques camps, etc. Garde à vous ! Allez, on est de retour à Méridien. Et normalement, la mission, c'est juste à côté. Pardon. Pardon de vous pousser. Attends, mais c'est par vous, parce que du coup, j'ai le logo une fois ici, une fois là-bas. C'est par ici. Attends, je vais me soigner, tiens-t-on que j'y suis. De toute façon, on a trois barres de vie, hein. Personne n'entre dans le palais sans invitation. Bonjour, Aloy. On m'appelle Marad l'irréprochable. Lien avec moi. Ton expertise est requise de toute urgence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Où est Eren ? À l'intérieur, avec le Roi Soleil. Là où nous devons nous rendre, sans plus tarder. Suis-moi si tu veux bien. Tous ces gens sont ici pour voir le Roi Soleil ? Oui, et tous sont venus lui demander un service. C'est ennuyeux, mais c'est la politique. Le Roi Soleil a hâte de te rencontrer. Et toi, la dresseuse de machine au regard acéré. Tout cela est intriguant. Tu sauras, mon cher, que personne n'est irréprochable. Niveau 25, je pense qu'on est bien. On doit être large pour les prochaines missions. En théorie. Le Roi Soleil est carrément. Attention, on arrive dans les hautes sphères. La haute société. Ignore-les. Les nobles sont comme des enfants qui pleurnichent quand ils n'ont pas une deuxième part de gâteau. A quoi ressemble-t-il ? Le plus important, c'est à qui il ne ressemble pas. Son père. Je pense que tu le verras comme un homme raisonnable. A l'œil d'Enora. Celle qui peut voir l'invisible. Bienvenue. Il semblerait que tu m'aies rendu à un grand service. Erend, dis-lui ce que tu sais. J'ai... j'ai vu la tombe d'Ersa. Tu avais raison. Le corps n'a pas sa cicatrice sous le genou. Je l'avais blessée quand on était petits. Une vague histoire d'épée. Si le corps n'est pas celui d'Ersa, nous devons supposer qu'elle est en vie. Et en aucun cas, je ne l'abandonnerai. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été emmenée. On ignore par qui. Je peux vous aiguiller. Ersa a un ennemi parmi les Océram. Un guerrier nommé Derval. Impossible. Tous les clans de la requête sont à ses trousses depuis la libération. Il est forcément mort. Aucun autre Océram n'est assez rusé pour attirer Ersa dans un piège. J'ai des raisons de croire qu'il rôde aux alentours de la frontière. J'ai déjà envoyé un agent fouiller la zone. Il attendra nos ordres sur la place du marché du Belvédère. Les Océram considèreraient comme un affront l'envoi de troupes vers la frontière. Mais je peux envoyer des hommes de l'avant-garde. Et peut-être une Nora particulièrement douée aussi. Erend, Marad, laissez-moi parler avec elle en privé. J'ai honte de te solliciter après tout ce que tu as fait. Mais ceci a une importance capitale pour moi. J'ai l'impression que vous tenez beaucoup à Ersa. Sans l'aide de l'avant-garde Océram, je n'aurais jamais pu libérer Méridien et mettre fin au règne sanglant de mon père. Depuis, il s'est avéré difficile de maintenir la paix entre nos tribus. Mais Ersa a le don de faire entendre raison à son peuple. Tu comprends, j'ai besoin d'elle à mes côtés. Et vite. Qui est Derval, au juste ? Pour comprendre Derval, tu dois d'abord comprendre mon père. Il était persuadé d'être un dieu soleil. Son esprit était... brisé. Il pensait que les sacrifices humains résoudraient... tout, en fait. Alors il faisait enlever ses victimes dans d'autres tribus. En particulier les Océram. Derval a riposté. Il a fabriqué des armes puissantes et a rallié son peuple. Mon père a réagi avec... une cruauté inimaginable. Il a enlevé la femme de Derval... et sa fille... et les a sacrifiées dans la fosse. Mais pourquoi Derval se donnerait autant de mal pour enlever Ersa ? Il pense qu'elle l'a trahi. Elle a combattu à ses côtés jusqu'à ce qu'elle réalise... qu'il comptait raser Méridien et massacrer ses habitants. Elle est alors venue me voir. Ensemble, nous l'avons arrêtée. Et nous avons repris la ville de mon père. Derval a passé toute sa vie à tenter de se venger depuis. Ciblant notamment les Océram qui nous ont aidés. Il s'est fait tant d'ennemis puissants. Je ne pensais pas le revoir. J'avais tort. J'aimerais vous poser une question sur l'hélium et sa politique. Je t'en prie. On dit que vous êtes un dieu soleil qui a tué son propre père... pour rétablir l'harmonie entre les tribus. C'est la vérité ? On dit que tu peux voir l'invisible. Fendre une flèche à cinquante pas et apprivoiser les machines d'un regard. Où est la vérité dans tout cela ? On n'en est pas si loin que ça. Eh bien... J'aimerais rétablir l'harmonie entre les tribus. Mais tu as vu de combien de courtisans je dois m'occuper avant ? Un jour, peut-être. C'est une belle demeure que vous avez. Vous pouvez presque apercevoir le peuple sous la Messa. Tu n'approuves pas ? Eh bien... Je vais te dire un secret. Moi non plus. Mais il faut être patient. Le changement ne se fera pas en un lever de soleil. Mais arrivera-t-il un jour, si les hommes vivent dans des palais ? Peut-être. Un jour. Si des gens comme toi m'aident à le mettre en place. Votre politique a l'air... très compliquée. Les Océrams sont des amis mais aussi des ennemis ? Je n'aurai jamais pu libérer Méridians sans l'aide précieuse d'Hersa et de ses corsaires Océrams. Nombreux sont restés ici. Mais les clans Océrams de la requête se sont montrés extrêmement jaloux de leur réussite. Tout comme certains nobles Karja. C'est une situation instable. Notamment en raison des enlèvements qu'organisait mon père chez les Océrams. Ersa maintient la paix. Elle promet un avenir avantageux pour tous. Mais certains, comme Derval, n'abandonneront jamais leur rancœur. Derval le savait. Eh bien, son padre a l'air d'être un sacré coco. Rejoint Belvédère. Yes ? Alors attends, ils m'ont dit de leur poser des questions. Bon, je pensais qu'Hersa était morte, et je pensais que Derval était mort. Faut croire que la mort, c'est subjectif. Ou alors, je suis stupide. Enfin bref. L'important, c'est qu'il est temps d'aller trouver ma sœur. Et de me venger. Pourvu que l'homme de Marad nous donne une piste. Ersa t'a déjà dit quelque chose au sujet de Derval ? On a été sous ses ordres pendant un temps, si on veut. On l'a aidé à lever une armée pour tuer le Roi Soleil d'Aimant. Mais il a commencé à faire des avancées à Ersa. Évidemment, elle était pas intéressée, mais il la lâchait pas. Sans parler du fait qu'on avait compris qu'il voulait tuer tous les Karjas, pas seulement les rebelles. Pour faire court, c'est qu'une grosse buse lèche-brouteur. Avad semble déterminé à trouver ta sœur. Ouais, ils s'entendent bien. On raconte même qu'il... qu'il fricote, mais ça, j'y crois pas. Il est trop maigrichon. Ok, j'ai des images horribles qui me viennent, et... Bon, on va s'occuper de la trouver, et... Et on va botter les miches de Derval. Je dois y aller. Je compte sur toi, Belvédère, ok ? Ersa a besoin de nous. Alors, attends, Belvédère, où est-ce que c'est exactement ? Ah ouais, c'est tout là-haut. Ah bah c'est bien. Heureusement, je me suis fait un peu de camp hier soir. Je suis content. Euh, attends, je parlais également à... À monsieur. Alloy, puis-je me rendre utile ? Il est évident que tu sers de conseiller au Roi Soleil, mais quel est ton rôle, au juste ? Je fais ce qui est nécessaire, bien sûr. Tu es toujours aussi mystérieux ? Cela dépend. Tu avais raison, au sujet d'Avad. Il a l'air... sincère. Il est le Roi Soleil. Je le sers du mieux possible. Qu'aurais-je pu dire d'autre ? Hum... Tu servais le précédent du mieux possible, aussi ? Eh bien, je l'ai servi... à ses ennemis. C'était le mieux à faire... pour les lions. Qu'est-ce que tu as fait ? Rien qu'on pourrait me reprocher. J'ai l'impression que tu es un espion. Il y a de nombreuses voix utiles dans les lions, mais au-delà. J'ai ma pensée que je sais les écouter. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle Marad l'irréprochable ? Cela dépend de qui est-ce on, et de ce qu'ils aimeraient pouvoir me reprocher. C'est fatigant de parler avec toi. Il paraît, oui. Sur quoi je vais tomber à la frontière ? Sur un avant-poste plein d'océram. La plupart ne voulant pas entendre parler de Derval. Pourtant, il suscite une profonde loyauté chez ceux qui l'ont aidé à vaincre le Dernier Roi Soleil. Il ne sera pas seul. Et n'oublie pas, c'est un bricoleur d'exception. Rien ne leur rend plus heureux que ces dangereux gadgets. Pourquoi es-tu si sûr que c'est Derval qui a attaqué Ersa ? Je n'utilise pas les mots sûrs ou certains. Je préfère possible ou probable. Combien d'océram sont assez rusés pour ce piège ? Combien sont capables de créer cet âme ? Combien haïssent Ersa ? Plus d'un ? Peu probable. Derval ? C'est possible. Même si on pense qu'il est mort. Voilà probablement une raison de plus de se méfier de certains mots. Je dois y aller. Alors, vas-y. Il m'a saoulé ! Eh bien, allez, on va rejoindre Belvédère maintenant. Je vais me téléporter. Ah, il est lourd, lui, un peu, à la parole. Donc, voyager, direction le feu de camp juste à côté. Ah, la téléportation, mais quelle belle invention. Alors, c'est à 300 pieds. Moi, je n'ai pas trop le choix. Je n'ai pas de monture. Non, je confirme. Bon, on y va à pied. Ce n'est pas non plus à 10 000 kilomètres. Bon, là, en théorie, il n'y a pas de danger. On doit juste rejoindre l'endroit. Je récupère quelques petites fleurs, quelques racines. Découverte de machines coureuses. Alors, dans le jeu, on peut monter les coureuses, les galopeurs. Et il me semble une autre espèce. Je ne me rappelle plus d'une onde, mais effectivement, on ne peut pas monter les veilleurs. C'est la question que je me posais dans le dernier épisode. Je me disais, attends, est-ce qu'on peut monter les veilleurs, les oiseaux et tout ? Ce serait génial. D'ailleurs, je pense qu'on pourra peut-être le faire dans le 2. On verra. Un autre feu de camp. Très, très bien. On va sauvegarder, comme ça. Ce sera fait. Nickel. En fait, je remarque que je ne sauvegarde jamais manuellement. Ce ne sert à rien. Sauvegarde rapide, ça suffit. C'est speed, comme ça. Belvédère. Découverte colonie. Salut les dindons. Ok, par contre, c'est un peu dommage qu'on saute de nuit, mais bon, il faut bien de temps en temps. C'est pas ouf. C'est là. Alors, on va devoir suivre la piste encore. Ouais, exactement. C'est par ici. Ouais, on voit la silhouette. Ah, là-bas. Oh ! C'est sûrement l'agent de Marad. Les hommes de Derval ont dû la voir. Il avait peut-être trouvé quelque chose. Regarde ça. Je crois qu'il a dessiné une carte avec son son. Ouais. Ce genre de carte, il vaut mieux les suivre. Ça pourrait être Belvédère. Il a marqué un point au nord. L'emplacement de Derval. Les hommes attendent à l'extérieur. Je les récupère et je te rejoins. Examiner le corps de l'agent, c'est fait. Rejoindre le camp de Derval, maintenant. C'est là que ça va s'emballer, que ça va être un peu plus compliqué. Fais voir, est-ce que j'ai un feu de camp ? Normalement, non. Parce que la zone du haut, effectivement, je ne l'ai pas encore parcourue. Très bien. On va devoir se trouver. Ouais, on va aller chercher une petite coureuse, là. Je vois qu'il y a un site de coureuse. Parce que bon, si on y va à pied, ça va être un petit peu long et chiant, je pense. Quoique, le temps qu'on perd à aller chercher la coureuse, ça se trouve, ça se trouve, on aurait plus vite fait d'y aller à pied. Non, je ne pense pas, quand même. Parce que là, c'est à peine à 90 pieds. En théorie, avec une coureuse. C'est quoi ce bruit ? Ah, mais c'est ce truc. Putain, je pensais que c'était un oiseau qui arrivait. Ça y est, traumatisé par l'épiaf. Je te jure. Laisse-moi enlever le petit icône, là. Allez, les coureuses, donc, qui ont des cornes. C'est comme le galopeur, mais avec des cornes en plus. Allez, suppositoire gratuit. Voilà. Et on est parti. On essaie de ne pas énerver les autres. Les autres coureuses, jalouse, on ne les a pas choisis. Et donc, petit voyage nocturne. J'aime bien aussi la nuit. Je trouve que le jeu, il est classe, de toute façon, en toutes circonstances. Alors, il y a quelques petites faiblesses techniques. Un petit peu de clipping de temps à autre. Mais honnêtement, bon. Limite par rapport à tout le reste, à la DA du jeu, etc. Franchement, à toutes ses qualités. On oublie les quelques défauts. Et autant vous dire que dans le 2 d'Inforbidden West, le mois prochain, ce ne sera que des vieux souvenirs. Attention ! Ah, lui, il est assez relou. Je vais essayer de filer, hein. De filer droit. C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est un croco ! J'en ai affronté quelques-uns, d'ailleurs. Et ils ne sont pas évidents, en plus de ça. Attends, ralentis un peu. Sauvegarde. Ils ne sont pas évidents parce que souvent, ils sont plusieurs. Au bord de l'eau. Et dans l'eau. Par contre, ma chère, ça va être compliqué pour toi d'aller plus loin. Découvrir ces deux machines oiseaux d'empête. Oh non ! Ah, par contre, on parle d'oiseaux. Attends. Est-ce que tu le vois, là ? L'oiseau d'empête. Oh ! C'est lui, je crois. Il est énorme, celui-là. Waouh ! Je n'ai pas spécialement envie de l'affronter, maintenant, tu vois. Ce n'est pas que je n'ai pas envie. J'aimerais bien, ça doit être super épique, mais j'ai peur, quoi. J'ai peur. Bon, allez, on va rejoindre le camp d'Herval, déjà. Restons campons sur l'essentiel. Ce sera déjà bien. Bah, il faudra bien l'affronter un jour ou l'autre, hein. Ce gros piaf. Des machines. On dirait qu'on les a enchaînées. Alors là, par contre, ouais, on peut s'en servir, mais ça va dépendre des compétences qu'on a à ce niveau-là. Pour l'instant, j'ai fait qu'un seul creuset. Donc, je ne sais pas si ça va suffire pour pouvoir les pirater. On va voir. Le veilleur, c'est sûr, hein. Le veilleur, je peux. Donc, d'abord, je vais vers lui. Par contre, pour celui d'en face, à vérifier. Attends, par contre, je suis bien gentil, mais je ne fais pas attention aux autres. Il peut me capter. Comment ça, lui ? Ah ouais, mais s'il me détecte, en plus, c'est foutu. Ah, d'accord, tu m'en diras tant. C'est chaud, là, en vrai ? C'est chaud, chaud, chaud. Est-ce que je tente de me les faire ? Ce sera peut-être une bonne idée. Attends, bouge pas. Attends. Quoi ? T'es sérieux ? Mais non. Ah, mais c'est nul à chier, c'est bloqué. Je te jure, attends, vite, pirate-le. Je peux pas ? Oh non ! Oh, c'est de la merde ! Ok, on se tire. Ça vire. Ça tourne mal, les amis. Oye, oye, oye. Si on se planque, c'est bon. Hein ? Je peux les laisser faire ? J'avais pas prévu ça du tout. Bon, à la limite, est-ce qu'il va pas taper sur les autres aussi ? Bah, en théorie, si elles sont enchaînées, elles vont taper aussi sur les autres. Mais moi, ce que je voulais, l'idée, c'était que je voulais les pirater, tu vois. Mais t'as vu, j'ai tiré sur l'autre qui était derrière. Ah oui, c'est fait emmener par une machine. Super. J'ai tiré sur l'autre qui était derrière, avec mon arc, avec mes flèches de précision, et ça a pas marché, quoi. Il y avait un mur invisible devant. Bizarre. Ouais, non, c'est compliqué. Bon, allez, je vais avancer. Je vais avancer, les gars. On va essayer de se les faire, mais les humains d'abord, parce que les machines, elles ont rien demandé, les pauvres. Par contre, je me trompe de flèche. Voilà, reste sur les flèches standards. Punaise. Attends. Oh, j'ai pas vu elle. J'avais pas vu. Attends, est-ce que je peux la pirater ? Eh ben non, vu qu'elle m'a vue. Du coup, on peut pas faire ce qu'on veut. Ok. C'est chaud, là, par contre. J'avoue que c'est chaud. Attends. Voilà. Oula. Ça... Ah oui, ça pète, ça. Oh, ça a libéré l'autre. Ouais, pinaise. On se tire. Ciao. Je crois qu'il m'a capté. Non. Par contre, c'est mes collègues, hein. Est-ce que je suis un lâche ? Oui ! Ta réponse est oui ! Allez. J'ai essayé d'aider un petit peu en restant éloigné, tu vois, tranquille. Voilà, touché. Allez, bouge-toi de là, toi. Ok. Je t'ai tué. Tu vois, de loin, ça peut le faire. Bon, allez. Non, soyons pas... Soyons pas craintifs. J'arrive, les gars ! Ah, attends. Ça, c'est pour la bestiole. Ok ? Oh, merde. Ça a pété au contact. Et j'ai pas spécialement envie que la bestiole, elle vienne, moi, tu vois. Je les touche de loin, comme ça, tranquille. Tranquillement. Oh là là ! J'ai dit, je veux pas qu'elle vienne. Maintenant, c'est pour ma pomme. D'accord. Allez. Chaud. Fais-toi un peu de munitions. Viens par là, mon coco. Laser. Ok. C'est Horizon ou Star Wars ? Wouh ! T'as dommage que j'ai pas un sabre laser pour les renvoyer. Ça aurait été bien cool. Il passe au-dessus. Ah 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 ah. J'y crois pas. Et il est repassé au-dessus. Putain, il est doué. Mégadoué. Il est technologiquement en avance. Tiens. Prends ça, mon beau. A chaque fois. Eh mais il est intelligent. C'est incroyable. Eh t'as vu ? Mais ouais ! Il saute tout le temps au-dessus. Mal visé. Ça y est. C'est fait électrifier. Attends, je vais que perde la vie. L'impression qu'elle a difficulté. Elle est bien relevée ici, quand même. Ok, pour ça, mon beau. Le feu. Il semble qu'ils aiment pas le feu. De toute façon, toutes les bestioles n'aiment pas le feu. Ah, brûle. Tu vois, ça le fait au moins. Ça le met en tous ses états. Prends ça, ok. Je vais viser les points faibles, là, par contre. Ce qui sera bien, c'est de remettre un peu d'électricité. Voilà, je me sens un peu protégé, comme ça. Pas trop non plus. Vas-y, vise les points faibles. Tout va bien, tout roule. Tout est sous contrôle, là. À peu près. Ils sont tellement vénères, ces bestioles, là. Vise bien le dessus. Comment j'ai fait, là, pour pas me faire toucher ? Comment ai-je fait ? Incroyable. Ça a fini, encore. Ça a fini. Bim ! C'est énorme. Aïe ! Pourquoi ? Pourquoi je me fais une roulade, une petite esquive ? Attends, je vais le terminer tranquillement, là. Coup critique. Voilà. Il faudrait que je juge de stratégie, peut-être, pour le mettre par terre plus rapidement. Il est vrai. Je peux pas récupérer plus de choses. Bon. Lui, il était assez chaud. Par contre, ça m'a bousillé beaucoup de... Ça m'a usé beaucoup de flèches. C'est le côté embêtant de la chose. Oh, pardon. Vous avez pas calculé, vous, du coup. Salut. Coucou. Allez. Par contre, corps à corps, on va éviter. Voilà. Je te fouille. On s'en sort, quoi qu'il arrive, là. Y'a pas de... Y'a pas de blême. Mais enfin. Ok, mort. De ce côté. Coucou, toi. Mort aussi. Wouh ! Attends, c'est quoi ce délire ? Comment ça se fait que je prenne autant de dégâts ? Pas mort. Putain, comme je prends max dégâts. C'est ouf. Faut être effectivement bien prêts qu'on t'arrive ici, hein. C'est quel niveau, cette mission, d'ailleurs ? Attends. Je sais pas, mais c'est tendu, hein. Ah, bon, toi, ça devrait aller. Voilà. Ça s'est fait, la machine. Le pauvre, elles ont rien demandé. Bon, l'idée, c'était effectivement de les libérer contre eux, quoi. Ça a été un peu mal fait. Oh, punaise. Wouh ! Ça fait trop mal. Pourquoi ça n'a pas visé ? Ça marche pas. Ça ne marche pas. Il y a un gars là où je rêve. Il est avec moi. Ok. Elle vise là-haut. Bim, elle chatte. Mort. Allez. J'ai plus de mun, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, l'enchaînement. Joli. Trouver Ersa. Yes. C'était tendu, ici, hein. J'étais pas prêt. Ok, tu peux le laisser tranquille, au pire. Ouais, on va les laisser, Pena. Ça vaut mieux. Si on peut ne pas les réveiller, hein. Non. Nerval dit que tu dois mordre la poussière. Ah ! Ah, je pensais qu'il savait pas où j'étais. Ah, mais attends. Il sait pas totalement, peut-être. Attends. Je vais dans les fougères. Vaincre le champion de Derval. Ok. Ah, attends. Je sais pas si ça aurait quelque chose de faire ça, mais enfin bon. Vas-y, brûle-le. Ah ! Attendez. Ah, les machines ! Elles sont libres. Ok, on le tire. Je viens de réfugier. Ici, tranquille. Les machines ne savent pas que je suis là. Ah bah si. Ah bah si, elle sait tout à fait où je suis, hein. T'inquiète. T'inquiète. Roger. Ça va le faire. C'est un petit peu tendu l'histoire, quand même. Est-ce qu'il a un point faible, lui ? Ah ! Oh là là, mais tu peux pas t'attaquer aux autres, plutôt ? Ok, l'enfer. Voilà. Yaaah ! Mais... Dégage ! Ah ! J'ai plus de soin ? Eh, j'ai plus de soin ! Heureusement, j'ai récupéré des potions, les gars. Ah, attends. Allez, ça dégage. Pas encore mort, par contre. J'ai loupé ! Allez. Ah bah les esquives, ça marche vachement bien. En vrai, faut que je m'y accoutume un peu, c'est tout. Ah, punaise ! Ok, position. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, les gars. Ok. Ah non ! Faut que je récupère l'arme. Let's go. Les fèches de chocs, ça, me permet de prendre son canon. Allez ! Vite ! Tire ! Allez ! Ersa doit être à l'intérieur. Il faut qu'on entre. La vache. C'est pas un jeu facile. Bobine feu. Oh ! Plus 39%. Elle est énorme, celle-là. Par contre, il me l'a faux. C'est bon, je l'ai prise ? Ouais, je l'ai prise. Ah, j'avais deux armes lourdes, du coup. Ils doivent utiliser ça pour se protéger de cet horrible bruit. Les bouchons d'oreilles du futur. Au début, on avait les Airpods. Là, maintenant, on a les bouchons d'oreilles. Alors, appareil Sonic. Voilà, il va arrêter, celui-là. Il est lourd un peu. L'atelier d'Herval. L'atelier d'Herval a tenté de me briser. Il m'a montré ce qu'il savait. J'aurais dû être avec toi. Pourquoi tu m'as pas emmené ? Je sais très bien que je suis qu'un pauvre ivrogne, mais... Non, idiot. J'ai reçu un message de Derval. Il demandait des pourparlers. Je t'ai pas prévenu parce que... Je savais que c'était un piège. Je voulais te protéger. Je pensais pas que ce piège serait si efficace. Je croyais pouvoir l'éliminer. Écoute-moi. Derval prévoit de frapper fort sur Méridion. Il a dit qu'il forcerait Havad à regarder la fumée obscurcir leur précieux soleil. Ton roi a besoin de toi. Finis de jouer maintenant. Tu dois prendre tes responsabilités. Très bien. Prends sur moi. Ne me déçois pas, petit frère. Hersa. Non, non. Pitié. Je serai à la hauteur. Je te le jure. Je suis désolée. Il faut qu'on trouve Derval. Mais Méridion est immense. Je... Je vais fouiller ces affaires. On trouvera peut-être des indices. On est arrivé trop tard. Bon. Déjà j'ai vu un truc lumineux là. La machine a été démontée avec précision. Qu'a bien pu apprendre Derval en trafiquant ces machines ? Est-ce que je veux le savoir ? Là-bas. Qu'est-ce qui se passe si je l'allume ? Appareil d'enregistrement. Oh. Attends, il y a un truc violet. Par contre, on a eu des éléments de maudit vachement intéressants là. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Retournons au palais. Vas-y. Je te suivrai, mais... Je dois m'occuper de ma sœur. Et voilà, quête principale terminée aux frontières. Tu remarques que j'ai plus de soin. J'ai vraiment souffert pour le coup. Par contre, c'est des quêtes qui rapportent zéro point de compétence. Ça, c'est dommage. Nouvelle quête principale, le soleil tombera. Oh que oui. On rejoint le palais du soleil à Méridion. Eh bien, allez. C'était une mission niveau combien, ça ? Ouais, c'est marrant, ça. Attendez, le champ des vétings, c'était niveau 19. Et là, deux missions après, c'est niveau 18. Bizarre. Un point de compétence. Ça, par contre, ça rapporte un point. Très bien. Darvall, seigneur de guerre au Seram, a enlevé et torturé Erza, le salaud, qui a succombé à ses blessures. Il est désormais en route vers Méridion pour se venger des Karjas. Il faut à tout prix l'arrêter. Ça va chier. Eh bien, allez. On va se téléporter là-bas. Là, j'ai... Ah, mais au fait, j'ai pas mis les points de compétence. J'ai pas mis les points de compétence, les amis. J'avais oublié. Profil barre, réduit davantage de votre visibilité en position accroupie. Mais non. Gros bras. Déplacez-vous plus rapidement quand vous maniez une arme lourde. J'ai carrément zappé depuis le début de la vidéo. Coup critique plus. Un fiche plus de dégâts. Ouais. Alors, je pense qu'on va tout prendre. Sauf ça. Parce que j'ai réfléchi hier. Je me suis dit que ça, j'utilise pas forcément tout le temps. Donc, on le prendra plus tard. Mais je vais partir sur quelque chose d'autre. Qui m'a l'air un peu plus important. Donc, précision plus. Recyclage. Possibilité de récupérer des ressources supplémentaires sur des machines abattues. Et ce que je voulais prendre, je me souviens, c'était... C'était économe, je crois. Fabriquer des munitions supplémentaires avec la même quantité de ressources. Ça, c'est bien. Parce que souvent, il nous manque un petit peu, effectivement, de ressources. C'est le fait de diminuer, comme ça, tu vois. Le nombre de ressources pour la fabrication, c'est très très bien. On refait le petit chemin. Il n'y a pas de déplacement rapide vers le palais, pour le coup. Bah, tu vois, j'allais me tromper. Tu vois. Bon, on y allait qu'une seule fois, après. Garde à vous. Oh non, il ne faut pas s'en méfier, des marchands. Ils sont réglo. Parlez à Avad. Ça va saigner. Tu vois, là, on voit, effectivement, qu'il y a quelques petits défauts techniques. Mais, il faut chercher. C'est vraiment pour pinailler, quoi. Allez. J'ai envoyé quelqu'un à la requête pour prévenir tout le monde. Si jamais ton clan ou toi avait besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. On verra. On verra tout ça plus tard. Alloy, heureux de te voir. C'est bien triste, pour Ersa. Apprendre qu'elle est en vie, puis la perdre, que c'est cruel. Elle ne voudrait pas qu'on perde de temps. Elle voudrait qu'on retrouve Derval. Elle disait qu'il parlait d'une fumée occultant le soleil. Dis-lui ce que tu as vu dans ses papiers. Une lettre. Une histoire de flambée, envoyée dans un entrepôt du coin. Sauf qu'elle n'était pas pour Derval. Mais pour Elund, le forgeron. Vous avez déjà entendu ce nom ? Ça me dit quelque chose. Oui, un propriétaire. Plusieurs océram ont acheté des immeubles en ville. Je crois que c'est l'un d'entre eux. Attends, c'est à côté de la Messa, près du temple. C'était une boutique, mais ça peut faire office d'entrepôt. Si Derval a acheté l'endroit sous un nom d'emprunt, il y est peut-être en ce moment. Je rassemble mes hommes. Je vous rejoins. Erend, attends. Rappelle-toi que Derval est haï par ta tribu. Les clans paieraient très cher pour sa capture. De prendre vivants pour que tu puisses leur vendre, c'est hors de question ! Notre sécurité dépend du maintien de la paix. Si l'occasion se présente, capture le vivant. Ceci est un ordre. Aloy, un instant, s'il te plaît. Quand nous avons parlé, Erend n'a pas voulu s'étendre sur les détails de la mort d'Ersa. Ce que je comprends très bien. Mais comme, justement, je ne sais pas ce qui s'est passé, cette question m'obsède en permanence. Tu étais là. A-t-elle souffert ? Ce n'est plus elle qui souffre maintenant. C'est vous. Vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir. Ça se voit tant que ça. C'est vrai. Ma douleur me hante. Plus que tout. Et je ne vois qu'une chose qui pourra m'apaiser. Trouve Derval et apporte-le-moi. Il répondra de ses crimes. Il l'aimait bien. Voir plus. Rejoindre l'entrepôt. Je pense qu'ils fricotaient vraiment ensemble. Il faudra peut-être que j'aille récupérer des potions. Parce que là, ouais, j'ai deux super potions. Deux potions normales. Les potions, en plus, ça coûte en ressources. Ce n'est pas terrible comme système. Mais je n'ai plus du tout de sac médicinal. Il est vide. L'entrepôt, où est-ce que c'est ? Ah, c'est de l'autre côté. Attends, je pense qu'on n'y saura plus rapidement. Ouais, on se téléporte au feu de camp. De toute façon, ça prend une seconde. Vu qu'on est juste à côté, normalement le dépassement rapide, il est très très speed pour le coup. À quelle heure, attends. C'est où tu m'as dit ? Ah, c'est par là. Ok. Je suis le chemin que tu m'indiques. Ah, mais c'est en haut ? Attends, qu'est-ce que tu me fais, là ? Ah oui, tu veux en fait que je passe par là. Ah oui, d'accord. Moi, comprendre-toi. Je ne suis pas encore venu ici. Elle est grande la ville, quand même. C'est vachement des paysans. Ouais. Par ici. C'est ici. T'es là, Derval ? J'ai une surprise pour toi. À moins qu'il ait une surprise pour nous. C'est une bombe ? D'une bombe. Elle n'est pas bien grosse. Ah, c'est pour nous tuer. Ok. Je me tais. Comment on fait, là ? Parce que moi, je ne m'approche pas, les gars. Du fer du cuivre de l'explosif chimique avec un étonateur sensible au toucher. Donc, comment allons-nous faire ? Attends, je vais essayer de monter. Ok. Est-ce qu'il faut faire exploser, ça ? Je ne pense pas, hein. Ça fait beaucoup de flambées. Si jamais la bombe en bas explose, l'annonce de Derval se réalisera. La fumée cachera le soleil. Et la ville sera la proie des flammes. On doit... On doit absolument empêcher ça. Et comment faire ? Admettons, j'approche. Ah, mais je peux ? Ok. Si j'essaie de la démonter, le mécanisme va l'amorcer. D'accord. Je vais chercher Media14, moi. Fouiller l'entrepôt. Euh... Oui. Ces attaches sont en bois. Pas très résistants. Oh là là, d'accord ! N'importe quoi ! Je te jure. Des fois, c'est des conneries, quoi. Ok. Tout en force, je sais faire. Ça fera quoi ? Ça sauvera la ville, j'espère. Mais quand la flambée tombera, prends la fuite. Parce qu'à cause du piège, la bombe au rez-de-chaussée va être amorcée. Et euh... On va survivre ? Je pense pas. On pousse. On l'a fait. Le plan de Berval était joué. Les Méridiens sauvés ! C'est pas terminé. Berval voulait absolument qu'à pas d'y assister. Pas possible. Faudrait qu'il entre dans le palais. Il est trop bien gardé. Retourne-y, on sait jamais. Je vais fouiller le lieu. Les hommes de Berval ont peut-être laissé des traces en posant la bombe. Ça marche. T'inquiète pas. S'il tente d'entrer dans le palais, il est mort. J'ai une question con, là. Est-ce que dans le jeu, il y a un herboriste ? Est-ce que pour le coup, est-ce qu'il faut toujours aller ramasser des herbes et tout pour le sac médicinal ? Ça me paraît vachement long à chaque fois. Là, c'est vrai que c'est vide. C'est un peu relou. Attends, je vais afficher la piste. Ouais, on la suit. Ce serait bien qu'on puisse acheter des herbes directement. Bon, après, la cueillette ne sert plus à rien, mais enfin. Tiens, attends, en parlant de ça. Oui, j'ai un petit moment. Tu voulais me parler ? Tu es une étrangère, non ? Une aventurière ? J'étais comme toi avant. Je l'avoue, les couleurs de la nature me manquent tellement. En parlant de ça, je me demandais si tu avais trouvé des fleurs très spéciales. Elles sont en métal, comme une machine. D'autres fleurs poussent autour en formant des motifs incroyables. Ces beautés merveilleuses sont très recherchées par mes clients. Si tu m'en apportes, j'ai des articles de valeur à échanger. Eh bien, écoute, ça tombe bien. J'en ai récupéré une hier soir. Marchons donc un peu pour ces merveilles. Alors, qu'est-ce que tu peux m'offrir en échange de ça ? Faut aller où, justement, pour les... Dans quelle catégorie ? Je pense que c'est dans les ressources, du coup. Regardez ce nombre de cannes d'orivage que j'ai. Par contre, il y a l'électrique, il en manque. Vraiment, c'est quelque chose d'assez rare. Alors, je pense qu'on va en récupérer. Les packs de déplacement, ça, je peux le vendre. Je trouve plus, par contre, la fleur que j'ai récupérée. D'accord. Bon, bah, tant pis. Adieu. À la prochaine, ouais. Bon. J'ai pu vendre quelques petites choses. Rapidement, ça, ça va rien, mais enfin bon. De la climée s'échappe du bord de la Messa. Est-ce qu'on nous attaque ? Les traces mènent à l'intérieur. Une autre cachette de Derval. Alors, on inspecte. Il y a quelque chose par là, non ? Euh, non. C'est encore autre chose. À mon avis, faut descendre. Ouais. C'est sûrement là que Derval a fabriqué le détonateur. Oh, non. Il a détruit le mur. Derval a bien trouvé un moyen de pénétrer dans le palais. Derval. Il m'a vu. Allez, un peu de plateforme. J'ai cru que j'allais tomber. Ah ouais, ça va être de la haute voltage. Allez, mode Uncharted activé. Ouh, Tiles se retourne même quand il saute. Trop stylé. C'est rare qu'on ait des phases de plateforme dans le jeu. Bon, tant mieux, parce que ce n'est pas forcément le truc le plus incroyable du monde. C'est très, très, très automatique. Mais après, c'est plaisant, sincèrement. Allez. Tyrolienne. Ah merde, du coup, du coup, voilà. C'est moi où ils sont costauds ? Ok. Et tac ! Ah oui. Coup critique. Voilà. Faut les rushers à la lance. Un coup critique, pareil. Ok. Par contre, j'ai encore perdu de la vie. Oh, merci pour le soin. C'est gentil. Tiens, quelques champis. Ils le font exprès. Ils se disent, attends, on a eu une grosse mission avant. Peut-être que voilà, on leur laisse un petit peu de soin, parce que sinon, le joueur risque de rager. Surtout Galaxon, on le connaît. Il n'y a pas un truc là ? Ah non. Je pensais qu'il y avait un enfoncement. Que dalle. Rejoindre le solarium. Eh bien, allez. Par contre, je suppose que je pouvais être discret. Ah, il nous pire du soin. C'est cool, tiens. Je récupère une petite potion. Les petites potions, qui ne rendent pas tellement de vie. Par contre, on a les potions plus grandes. Là, tu vois, elle, ça donne toute la vie. Ça, c'est bien. Allez, je monte. Bon, quand même pas prendre mon temps non plus. Ah, mon cher Avad, le petit avorton frétillant d'un roi dément. Tu m'as volé le droit d'abattre ton père, alors je me contenterai de toi. Je vais me délecter de voir brûler les karjas, mais le mieux, c'est que tu regarderas le spectacle avec moi. Fais tes adieux à Méridien, avant, avad. Respire la fumée et étouffe-toi des cendres. Ça ne marche pas. Je n'ai... je n'ai rien entendu. Il y a un peu de fumée vers le bord de la messa. Non, ça devait être un incendie, pas une flamme et juste feu de cheminée. Surprise ! Alors, détruire. Bah oui, je veux bien. Voilà. Silence. Tu nuis à mes oreilles. Et maintenant, battre Derval et ses hommes. Alors attends, je regarde juste s'il n'y a pas quelques ressources vite fait, parce que là, à mon avis, on va avoir un sacrifice. Y'a que dalle. Super. Eh bien, allons-y. Je ne le sens pas trop. Ah, mais attends, j'ai trois potions maintenant. Cool. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est toi la Nora qui a piégé mon camp, non ? Et neutraliser ta bombe. Tiens donc. Eh bien, bon ou pas, je vais éclabousser ce trône de sang. Le tien, d'abord, puis celui d'Avad. Ok. Il a une grosse arme. Attention. C'est ça que je veux prendre, voilà. Oh ! Ah d'accord. J'ai pas vu ça comme ça, moi. Attends, je me tire un peu. Je m'en vais. Ok. C'est ce bruit que j'aime pas trop. Attends. Je me tire, je me tire, je me tire. Trop dangereux. C'est mal, merde. Oh, deux fois. Je vais pas bien, il lui fait rééchapper son arme, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas spécialement, mon... ma façon de faire, tu vois. Ok. Je veux un mauvais. Faut que je fuis, faut que je fuis. Quand tu le vois, vaut mieux l'esquiver. Tiens, il donne du ravitaillement là, c'est bien. Il y a pas de soin avec, par contre. Il y a pas de swing. C'est dommage. Ça va swinger. Attends, et du coup, j'ai plus de câble. Ouais. Ça, c'est bête. Flèche, haute précision. J'suis mauvais les amis, j'suis très mauvais. J'essaie de me mettre bien plus loin. Tranquille. Par contre, j'ai des pièges aussi. Ah ! Comment ça fait mal ? T'as vu ça ? Merde. C'est bon ? Ok. Bah voilà. Bah en fait, il était nul. Pourquoi je m'inquiétais ? Et maintenant, je vais où ? Ah, mais il doit rester encore. C'est homme. D'accord. Voilà. Non, je t'ai pas concentré là. J'arrêtais pas de tirer à côté, c'était moche. Wouuuu. Toc. Elle a réussi à me toucher. Allez. C'est pas encore terminé, Nora. Tout bon artisan au céram, tu le diras. il faut toujours avoir trois plans. Oh non, pas les piaf. ces maudites oiseaux. Ok, flèche de feu, direct. Bon, heureusement que je suis entraîné avant. Disons que je sais comment les battre, tu vois. Ah bah, tu viens ici toi ? Attends. Allez. Voilà, brûle. Après, il va falloir tirer sur ce qu'ils ont en dessous. Dans l'idée. Aïe, ça fait mal. Tiens. Wouuuu. Wesh. Je t'ai pas prêt. Oui. Touché. Il est presque. Alors, on m'a dit, les câbles électriques, c'était vachement bien pour un peu tous les ennemis, mais surtout pour les oiseaux, pour les laisser au sol comme ça. Moi, je trouve que feu plus après flèche de précision, ça va très bien contre eux, honnêtement, parce que le feu, ça les fait tomber. Tu vois, regarde. Hop, ça les fait tomber après flèche de précision. Je ne tombe pas chaque fois. Ah, plus de munitions. Dommage. Ok, il faut que je m'en fasse d'autres. Ah, la glace. Touché, le point faible. Ok. Je gère mieux les machines que les humains, en fait. Quoique. Ça se discute. Ok. Et. Wouh. La vache. Allez. Faut bien viser, c'est pas simple. C'est bon. Ah non. Bon, allez. Flèche de feu, attends. C'est bon, là. Il va tomber, c'est sûr. Oh, il y en a encore là-bas. Quelle horreur. Je pensais que c'était fini, moi. Les étincelles. Il suffira d'une étincelle. Ou d'un rien. Ou d'un geste. Merde. Je tirais n'importe où, moi. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai peur de personne. Ok. Rulà. Pas bien là, vous, hein. Avoue que t'es pas bien. J'ai plus de faits de précision. Ça y est. Allez. Enchaîne-le. Il a roché. Il est mort, lui. Yes. Une de moi. Attention. Je l'ai vu venir. Bim. Allez. Ah. Ouais, feu. Tu vas venir vers moi, toi. Je te brûle les ailes. Allez. Vise bien. Bim. Génial. Et on le termine. Coup petit. À ton tour. Ah, ça va gagner bien en XP, ça. Il vaut 26. Couché. Il me semble qu'on le voit visuellement, que les ailes sont un peu brûlées, là. Trop, trop cool. Alors, t'as une fuite ? Qu'est-ce que t'arrives ? Allez. Ah, ah. Trop, trop cool. Eh ben voilà. On a bien géré. On a très, très bien géré, je trouve. J'ai plus de place. Allez. On récupère un peu d'argent s'il y a. Tant qu'à faire, je peux pas récupérer plus. Euh, il est où, attends ? Ah, il doit être là. J'aurais tellement préféré qu'Arsa soit là pour t'abattre. Mais je vais le faire, pour elle. Vas-y. J'ai pas peur. Te connaissant, Ered. Tu vas échouer ! Je sais de quoi tu as peur. Rentrer captif, à prime source. Tous les clans de la Roquette veulent ta peau. Ils sauront faire durer le plaisir. Et ils se battront pour t'avoir. C'est tout toi de laisser à quelqu'un d'autre le soin de te tuer. Silence ! C'est le Roi Soleil qui décidera de ton sort. Cette chaleur est accablante. Eh bien voilà. Parlez à Avad, parlez à Erends, parlez à Derval. On va pas arrêter. Euh, Derval, tu penses qu'il est où ? Bon, de toute façon, on va faire les trois. A l'œil, dire que je te suis reconnaissant serait bien en dessous de la vérité. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé Méridien. Et grâce à toi, justice sera rendue pour Ersa. Nous pourrons faire notre deuil, sans cette horrible incertitude. Je ne sais pas ce que nous serions devenus sans toi. Je ne veux pas l'imaginer. J'aimerais que tu restes définitivement à Méridien. Est-ce que Ersa et vous... Enfin... Tout le monde voit bien que j'ai des sentiments... Ou avait des sentiments. Elle ne me donnait pas que des conseils. Elle me donnait de la force. Mais nous étions maudits. Les relations entre les Karjas et les Océram à Méridien étaient trop compliquées. L'union d'un roi-soleil et d'une guerrière Océram aurait inévitablement provoqué une rébellion en ville. Et sans aucun doute, une guerre de clans. Est-ce que quelqu'un savait ? Quelqu'un, oui. Derval. Il aimèrent ça, mais elle l'avait rejeté. Et toute cette jalousie est devenue un motif supplémentaire à sa haine. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va advenir de Derval ? Pour l'instant, il croupit dans l'un des anciens cachots sous la fosse, ici à Méridien. Quant à ce qu'il attend quand nous aurons négocié son extradition à prime source... Je ne veux pas y penser. Mon père avait beaucoup d'imagination en matière de torture. Mais les Océram ont des instruments qui dépassent ses pires idées. Quel gâchis. Derval est un homme brillant. Je me demande ce qu'il aurait pu accomplir si mon père n'avait pas existé. Pourquoi vous voulez que je reste à Méridien ? Il me semblait que c'était évident. Pas pour moi, non. Eh bien, pour commencer, tu as évité que notre ville soit anéantie. Tu es forte, rusée et très douée. Il serait bien que j'ai quelqu'un comme toi à mes côtés. Merci pour cette proposition, mais... Je ne crois pas que vous ou moi soyons prêts. Du moins, pour l'instant. J'ai encore du chemin à faire avant de trouver ce que je cherche. Et ce chemin m'emmènera loin de Méridien. Bien sûr. Je ne présumais de rien. Tu es indépendante. Tout comme Ersa. S'il te plaît, souviens-toi que tu es toujours la bienvenue. J'espère que ce jour n'est qu'une aube pour nous. Et non un adieu. Il est temps que j'y aille. Bien sûr. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Et si besoin, je serai là pour t'aider. Aussi sûr que le soleil brille. J'ai l'impression que tous les mecs du jeu tombent amoureux d'Aloy. Est-ce que je me fais des films ? Alors attends. Lui, il est loin. Bon, on va aller là. Dans un premier temps. Il se trouve que les deux apparemment sont par là-bas en plus. Attends, je vais d'abord aller voir Derval. Ah, ils ont mis derrière les barreaux. Tu viens te moquer, Nora. Mais viens, comme tu le vois. Je suis occupé. Je te vois. Je veux le narguer. Ah d'accord. Attendez, je suis venu juste pour ça ? Mais t'es sérieux ? Juste pour le narguer ? Bon, fallait même pas mettre ça dans les objectifs. Sans déconner. Même facultatif, hein. Aloy. J'étais en train de penser à Hers. Elle aurait abattu Derval. Je le sais. C'est pour ça qu'elle est allée le voir. Pour l'éliminer. Elle m'a aussi dit de grandir. J'avoue que ça m'a fait mal sur le coup, mais... Je fais de mon mieux. Et grandir, je crois que c'est... Faire passer son devoir avant ses envies. Non ? C'est à moi que tu demandes ? T'es plus vieux que moi, pourtant. Oui, mais je fais n'importe quoi. Pas avec Derval. N'en sois pas si certaine. J'ai quand même bien envie de me glisser dans son cachot pour l'étrangler. Oui, mais non. Tu es un bon capitaine. Oh, arrête. Tu vas me faire pleurer. À ton avis, qu'est-ce que les Océrams vont faire à Derval ? Déjà, ils vont se disputer pendant un moment. Et quand ils auront décidé, il souffrira. Je vais pas m'en plaindre. D'ailleurs, ça se pourrait que je passe le voir dans sa cellule pour lui rappeler ce qui l'attend. Et après tout ça, quel va être le programme d'Erend de l'Avant-Garde ? Je vais rentrer à la requête pour un temps, puis retrouver ceux de mon clan et honorer la mémoire d'Ersa. De vrais funérailles. Bien à son image. Moins de discours, plus d'alcool. Bon. Je sais, faut que t'y ailles. Des tueurs à traquer, des machines à dompter, et au pas de course. Tu sais quoi ? Quand on s'est rencontrés, je me prenais pour un gars important qui baratinait une jolie fille au milieu de nulle part. Mais je me rends compte que j'ai eu de la chance que tu m'accordes une minute. Essaie de pas m'oublier, pendant que tu seras occupée à changer le monde. J'aurai toujours une minute pour toi. Peut-être même deux. Deux ? Elle m'aime bien. Ah, il est chou, j'adore. Ennemis de Méridien vaincus. Quête principale terminée, le soleil tombera. Encore un nouveau succès, Steam. 6000 XP supplémentaires, un point de compétence. Super. Et on est donc niveau 26, les amis. Sur ce, on s'est à la pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à demain pour la suite. En théorie, on devrait commencer par la mission La fin du Créateur. Et j'avoue que ça donne envie. On va en savoir bien plus sur la mystérieuse femme. Peut-être la mère d'Aloï. Enfin que, sa mère est la montagne. Bref. Merci encore. N'hésitez pas à aller à un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501